Ce magal aura lieu le 14 octobre à Touba. C'est un événement également qui regroupe beaucoup de polérins et comme je l'avais dit tantôt, c'est nécessaire qu'on ait une préparation à la hauteur de l'événement et c'est pourquoi également on a réuni l'ensemble des services concernés, principalement les services de sécurité, la police qui est dans les dispositions et qui est prête à accompagner l'événement. Toutes les dispositions aussi bien sur le plan effectif que sur le plan matériel seront prises donc pour accompagner cet événement. Donc pour les sapeurs idem, le dispositif habituel sera mis à disposition et que quand même la couverture sera assurée. Sur le plan santé, il y a une assurance par rapport à cette couverture-là parce que le même dispositif sera maintenu. Un point avancé donc pour la prise en charge de certains cas sera implanté et ce dispositif-là sera accompagné également par la Croix-Rouge qui prendra les dispositions donc pour mettre un effectif assez consistant donc pour la couverture sanitaire. valable aussi pour l'approvisionnement en eau. La demande a déjà été faite donc pour l'accompagnement donc de 10 bâches et 5 citaires. On verra avec l'effort ce qui est possible d'être fait mais quand même on va tout faire pour satisfaire cette requête-là parce que quand même l'événement était un événement qui draine beaucoup de monde et qui a besoin de cette accompagnement là pour la satisfaction des besoins en eau. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits mais jusqu'à présent, il y a certains gaps à combler. Donc la mairie de Touba va accompagner donc pour ce qui est des produits de désinfection mais aussi donc accompagner pour les camions vidanges et également éventuellement la demande a été faite donc pour le rembler de certaines zones donc pour quand même mettre à l'aise tous les pèlerins. En ce qui concerne la Sénélec, il est demandé quand même de renforcer ou sinon d'améliorer la qualité d'électricité parce qu'il y a souvent des baisses de tension et que quand même le représentant de la Sénélec a donné des assurances par rapport aux dispositions qui seront prises donc pour améliorer la qualité mais également faire tout le nécessaire pour que les pèlerins soient dans de bonnes conditions durant cette période-là. Le suivi sera fait par aussi bien le comité d'organisation que les autorités administratives aussi au niveau des services techniques. globalement ce qu'on peut retenir par rapport à ces deux événements et nous prions Dieu pour qu'il nous vraiment donne la santé, la force mais également la présence d'esprit donc pour faire tout ce travail-là parce que ce n'est que bénéfice pour nous, bénéfice aussi pour la nation tout entière. Merci beaucoup. et je vous remercie à mes familles. Je vous remercie à chaque année et je vous remercie à chaque année. Et je vous remercie à chaque année le 14 octobre. Nous avons eu l'accompagnement sur le plan sécuritaire. La police, nous avons eu le domaine de compétences. Nous avons eu toutes les dispositions, aussi bien en nom, mais également matériel, pour couvrir l'événement. Les sapeurs-pompiers, nous avons eu leur disposition pour mettre des hommes dans le domaine de compétences. Pour améliorer la couverture sécuritaire. La santé aussi, nous avons eu le médecin-chef du district, également en rapport avec la Croix-Rouge, nous avons eu un point avancé pour couvrir, sur le plan sanitaire, l'événement. Nous avons eu l'approvisionnement en nous. Nous avons eu l'approvisionnement en Sibir, mais nous avons eu des paroles qui nous ont eu. Nous avons eu l'appelé pour que nous accompagnent, ceux qui nous ont eu. Nous avons eu l'accompagnement pour qui nous a eu l'appelé. C'est ce que je veux dire, c'est la demande pour qu'on puisse le satisfaire. La mairie, c'est que j'ai toujours accompagné les événements humains. Et le comité a été envoyé pour que j'ai apprécié les produits désinfectants. Mais également, j'ai beaucoup d'accompagnement pour qu'on puisse faire. J'ai apprécié une zone où j'ai apprécié pour qu'on puisse remplir l'eau, pour qu'on puisse vraiment faire une cérémonie pour que j'ai apprécié. Donc, globalement, j'ai dit que ce qui est possible, c'est que j'ai apprécié cette rencontre, j'ai dit que j'ai apprécié deux rencontres, j'ai dit que j'ai apprécié. J'ai apprécié. Monsieur le Préfet de Mbaké, on vient de boucler une rencontre du comité préparatoire pour le Magal, Mme Cheikh Brainfar, 2022. Alors nous nous résistons de la manière dont on a conduit les débats, le Préfet a bien conduit les débats. Et nous pouvons dire que nous sommes sortis satisfaits de cette réunion parce que tous les points qui ont été visités ont eu bonne écoute. Les différents chefs de service qui sont concernés et qui étaient présents ici à la réunion ont tous pris les engagements qu'il fallait par rapport à la bonne tenue de cet événement qui regroupe. Beaucoup de monde parce que c'est un événement dédié à Cheikh Brainfar et à toute sa famille. Et quand on parle de Cheikh Brainfar, c'est le Mouridisme. Donc c'est un événement qui nécessite une bonne préparation. Ce qui regroupe beaucoup de monde qui vient, n'est-ce pas, assister au CAMO. Et que nous avons, n'est-ce pas, passé du temps avec les différents services qui ont tous pris des engagements. En passant par la, depuis la sécurité à la santé, en passant par l'assainissement et tout. Tous les chefs de service ont pris les engagements nécessaires pour la bonne tenue de l'événement. Alors nous tenons à remercier d'abord M. le préfet qui a bien conduit le débat. En présence du sous-préfet d'Undam, qui l'a assisté, et tous les chefs de service qui étaient présents. Nous remercions aussi au nom du comité d'organisation, le représentant du maire de la commune de Douba, Serina Bladka, qui a été représenté ici. Et que les engagements aussi qui le concernent ont été pris. Et que nous espérons que tous ces engagements seront honorés. Parce que ça y va de la bonne tenue de cet événement, qui est un événement très grand, après le GAMO. Donc on a l'habitude de le célébrer avec toute l'administration et tous les parents, tous les amis qui sont là. Nous espérons cette année que aussi ça va se passer pour le mieux. Et que tous les engagements qui ont été pris seront tenus et respectés. Toute l'assistance a été satisfaite. Donc nous pouvons dire que vraiment nous sortons satisfaits de cette rencontre du comité préparatoire pour le Magal. Mme Cheikh Ibrahim Afal 2022, qui a été initiée par son petit-fils et disciple, Serine Beziroufal, qui a été représentée aujourd'hui par son fils aîné, Serine Beziroufal, et toute la famille de Serine Beziroufal, qui sont ici présentes. Merci beaucoup. Justement parce que d'abord, le Magal, ça commémore la grâce, ou bien la baraka. Le jour où Serine Touba Khadim Rousseau a accordé sa baraka à Cheikh Ibrahim Afal. Donc c'est un jour particulier pour la communauté mourite et pour l'islam. Donc ça nous rappelle beaucoup de choses. Parce qu'on dit que l'islam, le mouridisme est né le jour où Cheikh Ibrahim s'est prosterné devant Khadim Rousseau. Et a prononcé ces mots qui nous fait entrer dans le mouridisme. Donc c'est un jour vraiment qui appartient à toute la communauté mourite. Et par rapport aux aspects culturels préparatoires, on a prévu une conférence la veille. Ce sera, n'est-ce pas, à partir de 17h, la veille du Magal. C'est organisé par les petits-fils de Cheikh Ibrahim Afal. Donc une conférence où le thème est déjà défini, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça entre dans le cadre de la vulgarisation ou bien des enseignements de Cheikh Ibrahim Afal. Des rapports qu'il a eu avec Serine Touba et tout ce que nous pouvons tirer de cette marche commune entre Cheikh Ibrahim Afal. Ce qu'ils ont mis en place, à savoir le mouridisme, qui est une doctrine basée sur des principes fondamentaux. D'abord la foi en Dieu, à son prophète Mohamed, le respect de l'autrui. Et toutes ces vertus-là, n'est-ce pas, c'est des choses que le mourid doit incarner. Et toutes ces choses-là seront revues pour que chacun, tous ceux qui seront là-bas, pourront, n'est-ce pas, sortir avec un enseignement, bien des choses qui pourront l'aider, n'est-ce pas, dans sa vie, dans la communauté mourite, au niveau de la communauté mourite. Donc c'est des enseignements qu'on va tirer, n'est-ce pas, la veille. Ce sera animé par des minants responsables, des minants chefs religieux qui sont déjà désignés. Donc en tout cas le comité d'organisation va appuyer sur cela. Donc c'est la veille à partir de 17h là-bas, à la place publique. Donc on a fait une très banque, la conférence, de Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler de la conférence avec ce qui va nous dire, qui est un idéal d'éc��lesia avec les rafales. Quand on veut faire ce que je vous en veux, c'est que vous vous en voulez et ce que vous en voulez, vous n'allez pas. L'estimée est un édulillah, et vous en avez pas dit que les gens nous en prétendent, dans ce temps-ci, Je vous invite à partager cette carte et je vous invite à partager ce qui est de la future. Sereen Bailoa, Muthiesse, Wacker Sejma, Moustafa Loo, Sevina Babakar Loo, Mishah Rafal, Mishah Rafal, Mishah Rafal. C'est ce que je veux dire. Mais on s'est passé en train de faire des choses. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes bien. Nous sommes tous les membres du bureau de Nyepres. Et nous sommes tous les plus grands membres de Hawaï. Nous sommes tous les plus grands membres du monde. Nous sommes tous les membres de la famille. Nous sommes tous les membres du monde. Et nous sommes tous les membres de la famille. Et tous les gens l'ont mis en train de parler. Il faut que les gens ont besoin de parler. Il faut qu'on l'a dit. Tout ce qui a été dit. On a toujours le temps de dégager et on a beaucoup d'autres. On avait tout de même dit à l'école de Céryphane. Et on avait tout le temps d'avoir dit. Donc on avait tout le temps de faire pour ça. Je n'ai pas été de même temps pour ça. Je ne savais pas que c'était le plus important pour que je n'ai pas été encore plus dans le monde. Et je suis de plus important pour que je n'ai pas été plus d'épendance. Je ne savais pas que c'est que j'ai été en train de me faire. Je n'ai pas de temps à le faire. Il a des choses qui ont pu pu l'appeler. Ils doivent le faire. Ils ont pu l'appeler. Ils ont pu pu la faire. Ce que vous avez dit, c'est de l'avoir. Il a été le faire pour votre père. C'est ce que je lui ai dit pour lui. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Il a été le faire pour lui. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...